... Bonjour Maître. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous eu connaissance de ce concours ? J'ai connu ce concours de plaidoirie lorsque j'étais à l'école des avocats puisqu'il y a un concours destiné aux élèves. Très bien, on vous écoute. Merci. Plusieurs coups de couteau. Jass est mort. Ce jeune homme, je le connais. Je le connais parce que je l'ai vu à la télévision ce soir du 27 janvier 2021. France 2 avait diffusé un reportage intitulé « Les enfants sacrifiés de la République ». Le journaliste s'y dénonçait les dysfonctionnements de la protection de l'enfance en France et notamment le délaissement de mineurs en danger par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Je pense et je suis persuadée que c'est l'inaction de ce département qui a mené à la mort de Jess. Le 12 décembre 2019, aux alentours de 10 heures, Léo, 15 ans, a planté plusieurs coups de couteau dans le cœur de Jess, 17 ans. Cette tragique scène, elle a eu lieu à l'hôtel Le Savoy. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de l'hôtel Le Savoy, ce quatre étoiles parisien, mais du Savoy à Surène dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département a jugé que cet hôtel était un endroit suffisamment adapté pour y héberger des mineurs en danger, à l'instar de Jess et de Léo. Ce matin, il ne sera pas question de s'interroger sur les causes intrinsèques à ce meurtre. Le secret de l'instruction et la présomption d'innocence l'imposent. Il sera question de s'interroger sur les causes institutionnelles qui, elles, sont en revanche connues. Ce 12 décembre 2019, le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine a failli à la mission régalienne que l'État lui a confiée. Selon le Code de l'action sociale et des familles, « La mission principale de cette institution, c'est la protection de l'enfance en danger, notamment grâce à ses nombreux professionnels, éducateurs spécialisés, psychologues, travailleurs sociaux. » Ce même Code, il prévoit ensuite que les enfants abandonnés à la naissance ou les enfants qui ont des parents défaillants sont considérés comme en situation de danger. C'est pourquoi ils doivent être placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Six placements, il y a. La première mission de l'aide sociale à l'enfance, c'est de rechercher un hébergement sécurisé pour ces enfants, soit dans une famille d'accueil ou dans un foyer collectif agréé par le département. Pourtant, le département des Hauts-de-Seine a placé Jess et Léo à l'hôtel Le Savoy. Cet hôtel, il a été choisi de manière aléatoire sur une plateforme en ligne. Aucun contrôle n'a été effectué par le service de l'aide sociale à l'enfance afin de vérifier les conditions d'accueil. L'hôtel, la liberté absolue, le Graal, me direz-vous pour des adolescents. Mais cette liberté, elle s'est exercée sur un fond délétère. Dans ce genre d'endroit où il n'y a aucun contrôle sanitaire et éducatif de la part de l'aide sociale à l'enfance, on ne vit pas. On survit. Alors, à quoi pouvait ressembler le quotidien de Jess et de Léo dans une chambre insalubre infestée de cafards et de moisissures ? Je ne sais pas. Je peux supposer qu'ils étaient en oisiveté parce que la majorité des enfants placés sont en décrochage scolaire. Ce dont je suis sûre, en revanche, c'est que l'aide sociale à l'enfance ne leur donnait seulement 8 euros par jour pour manger et qu'à défaut de disposer d'une cuisine équipée, ils allaient acheter des kebabs au fast-food d'en face. Ce que je sais encore, c'est qu'ils étaient exposés à l'alcool et à la drogue. Je peux aussi supposer qu'ils étaient exposés à la prostitution. Comment se fait-il que le département des Hauts-de-Seine ait choisi l'hôtel comme mode d'hébergement pour Jess, Léo et près de 600 enfants placés entre 2018 et 2019 ? L'Inspection générale de l'aide sociale à l'enfance a rendu un rapport le 12 novembre 2020. Ce rapport nous explique que le prix de l'immobilier est tellement exorbitant dans les Hauts-de-Seine que les familles d'accueil ne s'y installent plus. Ce qui ne me paraît pas très étonnant puisque ce métier, aussi louable soit-il, n'est pas très bien rémunéré par les départements. Ce que ce rapport nous dit encore, c'est que l'hôtel est le mode d'hébergement choisi pour les mineurs isolés étrangers et pour les mineurs au profil difficile. Mais les professionnels de l'aide sociale à l'enfance ne sont-ils pas formés à s'occuper de mineurs que la vie a rendu difficile, plus difficile que d'autres ? Le département des Hauts-de-Seine a-t-il jugé que Jess et Léo étaient des cas tellement désespérés qu'ils ne méritaient pas sa protection au point qu'il faille les abandonner dans un hôtel ? Aujourd'hui, j'ose même me demander si ces adolescents n'auraient pas été mieux dans leur foyer familial, même avec des parents défaillants. Interrogés par la presse, les éducateurs des Hauts-de-Seine se sont pleins de l'insuffisance de budget alloué à la protection de l'enfance. 65 euros la chambre d'hôtel contre 150 euros l'hébergement au sein d'un foyer. Il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques pour comprendre que l'hôtel, c'est forcément moins onéreux. Ceci étant dit, curieux motif, quand on sait que le département des Hauts-de-Seine est le département le plus riche de France et qu'il a affiché un excédent budgétaire de 500 millions d'euros sur l'année 2019. 500 millions d'euros ! Il semblerait que ce département préfère construire des routes et des ronds-points plutôt que de bâtir des foyers décents pour nos enfants français. La seconde mission de l'aide sociale à l'enfance, toujours si placement il y a, c'est d'accompagner nos enfants dans le quotidien. Chaque mineur se voit donc attribuer à un éducateur. Ce professionnel, il va en quelque sorte se substituer aux familles défaillantes. Il doit veiller scrupuleusement à ce que ces jeunes aillent à l'école, mangent correctement, fréquentent les bonnes personnes. En pratique, il intervient quand un magistrat a rendu une ordonnance de placement. Pourtant, le département des Hauts-de-Seine a délibérément méprisé l'institution judiciaire. Aucun éducateur n'a été nommé pour prendre en charge Jess, alors même que le juge pour enfants de Nanterre avait alerté les services sociaux sur les difficultés qu'il présentait à cause des relations dégradées avec sa mère. Son bourreau présumé n'était pas mieux loti. Aucun éducateur ne le suivait, alors même que son ordonnance de placement faisait état d'un passage à l'acte délinquant. Pourquoi aucun éducateur ne s'est occupé de Jess et de Léo ? Ce même rapport que j'ai cité du 12 novembre 2020 relève que le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine était en sous-effectif entre 2018 et 2020. Près de 185 postes étaient vacants. En bafouant ces missions, le service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine n'a laissé aucune chance à Jess et à Léo de trouver la résilience, de remplacer cette misère sociale et affective dans laquelle ils sont nés par un environnement sécurisant. Je peux imaginer que pour ces deux adolescents, la violence a été sans doute la solution la plus adaptée pour résoudre leurs conflits personnels. Et c'est évident, parce qu'aucun éducateur n'était présent pour les éduquer, pour les responsabiliser, pour les rassurer, pour les calmer, pour les inviter à la discussion, pour les orienter vers des soins psychologiques. Vous savez, ce sont toutes ces choses qu'un professionnel de l'aide sociale à l'enfance se doit de faire pour éviter un tel passage à l'acte. Dans cette histoire, il y a deux morts. Tandis que Jess n'est plus, Léo est sans aucun doute psychiquement mort. Car comment bien vivre quand on a la conscience d'avancer dans la vie alors que l'on a poignardé un enfant à mort qui était un jeune comme soi. On a coutume de dire que l'état de santé d'une société se jauge à l'aune de ses pratiques à l'égard de ses aînés. Mais qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Le département des Hauts-de-Seine a violé la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1989. L'article 3 de cette Convention indique que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. De nombreux droits y sont garantis, tels que le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à ne pas être exposé à des violences, le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. La loi Taquet, adoptée le 25 janvier 2022, interdit désormais explicitement le placement de mineurs en danger dans des hôtels non contrôlés. Mais moi, j'affirme aujourd'hui que notre arsenal juridique était largement suffisant pour éviter le placement de mineurs en danger dans de médiocres hôtels. Un département qui ne prend pas soin des mineurs en danger compromet incontestablement l'avenir de la société. Les chiffres sont parlants. En 2019, le rapport de la fondation Abbé Pierre relevait que 49 % des sans-domicile fixes étaient d'anciens enfants placés. Et ne vous trompez pas, mesdames et messieurs, la délinquance n'est bien souvent que la conséquence de la misère sociale. Je le vois tous les jours, cette quantité de mineurs placés condamnés quotidiennement par nos juridictions pénales. Chaque génération d'avocats se sert de la parole pour dénoncer la violation des droits humains. Ce matin, c'est mon tour. Je me tiens devant vous et je m'indigne. Je m'indigne de la violation des droits de l'enfant par le département des Hauts-de-Seine. Il appartient à nos politiques d'allouer suffisamment de budget à la protection de l'enfance. Il appartient encore à nos politiques d'améliorer les conditions de vie des familles et des foyers d'accueil. Il appartient encore à l'État d'ouvrir un nombre conséquent de postes d'éducateurs spécialisés et de les former correctement à s'occuper d'enfants et même des enfants les plus difficiles. Saint-Exupéry écrivait qu'un enfant qui ne réalise pas son potentiel, c'est Mozart qu'on assassine. Tout enfant qui ne devient pas ce qu'il peut être, c'est Mozart qu'on assassine. Nous ne saurons jamais quel était le potentiel de Jess ni celui de Léo. Nous savons juste qu'ils sont assassinés et que cette phrase n'est pas une métaphore. Merci Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Très inspiré, Emmanuel Chonu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada